Le Quilou... Examen du projet de délibération fixant le taux de la taxe du roulage sur la moto simple et moto-tricycle. Examen du projet de délibération portant construction des latrines publiques le long du transompte-noir d'Olésie. Autant d'affaires soumises à l'approbation des conseillers à l'occasion de la deuxième session ordinaire du conseil départemental du Quilou. Les préoccupations de nos membres dans les domaines variés de la vie vont une fois de plus retenir notre attention au cours de cette deuxième session ordinaire. dite administrative. Agissant donc méthodiquement, proprement et efficacement afin que d'un pas résolu nous allons vers la prise en main définitive des problèmes de développement du Quilou. Inscrite sous le fond de l'amélioration des conditions de vie des populations, cette deuxième session compte au total 8 affaires inscrites à son ordre du jour. Le président de cette assemblée locale a invité les conseillers à lutter contre la corruption et les antivaleurs. J'invite par cette occasion les distingués conseillers départementaux du Quilou d'interroriser le discours d'investiture du président de la République, notamment en luttant résolument contre la corruption et contre les antivaleurs. Le président du conseil a par ailleurs félicité les efforts fournis par le gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations du Quilou. Les peuples de l'intérieur du Quilou ont été frappés pendant des années par l'enclavement et l'impossibilité d'écouler leurs produits. Aujourd'hui, aujourd'hui, le président de la République, qui attache du prix à la construction des infrastructures routières et au maillage du Congo, vient d'ouvrir au profit des populations la boucle du Quilou. Débuté le mardi 18, cette session pondera fin le 27 mai de l'année en cours. Sous-titrage ST' 501